Bonjour à tous, comme vous le savez en ce moment c'est une période de forte activité dans les champs et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous emmener à la découverte d'une culture spécifique du nord de la France puisque celle-ci n'est autre que le houblon. Pour cela on va aller à la rencontre de Paul Pruvaux, un houblonnier. Moi je vous souhaite une bonne vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ! Salut Paul ! Salut Arthur ! Ça va et toi ? Nickel ! Bon c'est la récolte du houblon ça y est ? Bah ouais, on est enfin en route. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment ça marche cette machine ? Pas de problème. En fait la chaîne qui est ici elle va ramener les branches là-bas au bout et la roulette si je suis un peu à côté elle va me la ramener ici à l'intérieur. D'accord. Le but étant de la prendre dans le bec. Ici on y trouve un couteau et un contre-couteau qui va venir sectionner la branche à la hauteur comme on le voit là dans le champ derrière. Puis ensuite moi je vais toujours avancer et pendant ce temps-là la branche elle va grimper ici prise dans la chaîne et elle va venir être serrée dans la poulie là, dans les deux, dans la courroie et dans le, enfin dans la poulie. Les panneaux ici vont être ouverts et avec l'avancement du tracteur la branche va tirer, va être tirée et puis être allongée dans la remorque. Le houblon en fait c'est une liane en tant que telle parce que c'est pas commun quoi. C'est une plante grimpante donc sous forme de liane. On a un plant qui est vivace dans le sol. Il y a deux types de plants, les plants mâles et les plants femelles. Et donc nous on ne récolte que les plants femelles. Et donc sur l'exploitation vous cultivez combien d'hectares de houblon ? On a 9 hectares de houblon. Il y a plusieurs variétés qui existent ou quelque chose comme ça ? Ouais on a 200 dans le monde il existe 200 variétés. Nous on en a aujourd'hui on en a 7 sur la ferme et la coopérative des planteurs du nord elle elle en possède 10. Donc ça ça dépend en fonction du besoin du brasseur ? C'est ça. C'est le brasseur qui décide quelle variété de houblon il va mettre dans sa bière, enfin dans son brassin selon les goûts, les arômes qu'il a envie de donner. Parce que finalement niveau coût est-ce que c'est compliqué à mettre en place cette culture ? C'est un investissement de départ. C'est sûr que c'est pas comme du blé où on prend le semoir on sème et puis c'est parti. Il faut monter tout l'échafaudage, il faut avoir le matériel spécifique. Même pour tout ce qui est transformation parce que ce que tu récoltes là tu m'as montré c'est des petites bouces. C'est ça c'est le cône de houblon donc après le fait moi j'ai la lienne complète ici mais après il y a encore tout un process de tri qui se fait à l'hangard. L'arrachage ça se passe en fonction des variétés des besoins des brasseurs ou ? L'arrachage il se fait selon la maturité de la variété. On a des variétés précoces, des variétés tardives. On joue un peu sur ces phénomènes là pour étaler la récolte. Puisque nous sur la ferme 9 hectares on fait ça en 3 semaines et demi. Puis après forcément telle variété on va la planter parce qu'on a le marché pour aussi. Parce que qu'est ce qui différencie les différentes variétés c'est la taille du cône, c'est les saveurs qui l'en dégagent ? Bah déjà ouais la forme de la feuille, la couleur de la tige, enfin ça c'est tous des critères qui sont propres à la variété. Le cône aussi mais aussi surtout l'odeur qui est dégagée donc en fait ce qui donne le goût à la bière c'est ici la lupuline qui est le pollen femelle du houblon. En fait ça c'est un peu comme des oeufs il faut la casser pour en avoir vraiment l'odeur. D'accord. Je te laisse essayer. Là du coup je casse. Et frotte bien sur ta main vas-y et là tu peux sentir. Ah ouais. Là tu as vraiment l'odeur. Ah ça sent bon oui. On a deux types de variétés quand même, les variétés amérisantes et les variétés aromatiques. Et la filière houblon en France qu'est-ce que ça représente concrètement ? La filière houblon en France c'est à peu près 500 hectares. Et ça se concentre dans quelle région ? Sinon c'est l'Alsace qui a plus de 500 hectares et puis nous ici le Nord Pas-de-Calais on en a 35. Tout n'est pas produit sur le territoire français ? Non non non. Et puis alors le houblon, le problème c'est qu'aujourd'hui dans la création des variétés, une variété quand elle est créée elle est tout de suite brevetée. Comme ça le créateur garde l'usage pour lui donc forcément on est un peu coincé. Et puis les américains ils savent faire des variétés très aromatiques. Nous on garde des variétés traditionnelles, pour l'instant ça marche bien. On a quand même une chance que les brasseurs jouent le jeu de prendre les variétés qu'on leur propose aussi. Parce qu'ils pourraient aussi nous imposer les variétés, ce serait peut-être des fois plus compliqué. Parce que vous pouvez conserver combien de temps un pied comme ça dans le sol ? Un pied en bonne condition je pense que 15 ans il peut les tenir. D'accord. Après on change soit la variété ou bien parce que ça produit plus, mais un pied de houblon dans une haie il ne meurt jamais. Le travail du houblonnier concrètement c'est implanter déjà, mettre en place toute la structure. Ensuite c'est quoi ? C'est effilé tu m'avais dit ou quelque chose ? Mettre l'effilé en haut. D'accord. Donc ici on va accrocher un fil à chaque... Enfin là maintenant c'est bien groupé, ça c'était tout neuf donc une fois qu'on avait le repère on était tranquille. Mais il faut mettre un fil qui correspond à chaque plan. Puis faire aussi ce qu'on appelle la mise au fil. Une fois qu'on a mis tous les fils il faut enrouler les pouces sur les fils. Ça c'est aussi le très gros beau travail. Pour couper ce... Ouais voilà pour faire la tresque. Et puis ensuite ouais, surveillance pour les maladies, mildiou, oedium, puceron, araignée rouge. Et puis ensuite vient la récolte. Ce qu'on est en train de faire en ce moment ici au mois de septembre. Une fois que tu as récolté ton produit et qu'il est sur ta remorque, où est-ce que tu vas et où est-ce que tu l'emmènes ton produit ? Bah je vais à l'hangar et là on verra la cueilleuse, trieuse et le séchoir. Ok, on va s'en aller. 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 Un petit choc. C'est parti ! Ici on arrive à l'hangar, donc ça c'est le cueilleur, derrière on a le trieur, et puis ici en haut on a le séchoir. Quand tu arrives ici, où est-ce que tu mets ton tas de houblons ? Quand j'arrive ici, je dépose le tas de houblons ici grâce au fond mouvant. Il y a une personne ici qui est chargée de toujours glisser la liane comme ça. Et donc la liane monte dans le trou, la pince qui est là en passant elle prend la liane, et la liane elle monte. Et puis ici dans les turbines, elle va être séparée de ses feuilles et de ses cônes. On a déjà le grand grillage là qui va retenir une partie des feuilles, les plus grandes. Et ensuite le reste va passer à travers et tomber sur ce tapis là. Le tapis là qui va engrener vers notre système de serveur monté. Et donc de là, le reste des feuilles et des cônes vont tomber là, sur la planche. Et là par le petit grillage, on va aspirer de l'air. D'accord. Les cônes qui eux sont plus dents sont tombés dans le fond, et la feuille va rester plaquée dessus. D'accord. Et les cônes eux vont tomber là en bas. Ce tapis là va les monter sur une batterie de tapis à tétines. Et puis tous les cônes vont monter par le tapis là, au séchoir. D'accord. Et toutes les feuilles, tous les résidus, c'est envoyé où ensuite ? Bah tout est envoyé dehors dans une fosse où on va composter. Et la branche, elle en sortie de machine, elle est broyée. On peut le composte, donc on va répandre dans les houblonnières. On va juste attendre un an, histoire qu'il soit bien propre. Qu'il n'y ait plus de résidus, de mildiou ou d'autres choses. D'accord. Et le temps de séchage, pardon, il dure combien de temps concrètement ? Alors on sèche pendant 8 heures à peu près à une soixantaine de degrés. Le lendemain, le premier boulot, c'est de vider les séchoirs. Ok. Donc là, ça se fait encore à la main, au râteau. On tire tout dans le tapis qui est là. Et puis tout ça, ça arrive là dans le tapis. On fait un temps là. Et puis dans la journée, il y en a un qui travaille là, donc avec la presse. D'accord. Donc une presse qui permet aussi d'en sachez. Pour abriter le houblon de la lumière. Ok. Et aussi de l'humidité, puisqu'on l'a séché, il ne faut pas qu'il y ait l'air plein. Une fois qu'il est pressé, c'est envoyé où ? Une fois qu'il est pressé, c'est envoyé à la coopérative, qui va le certifier. D'accord. Donc dire que le lot appartient bien aux planteurs, que ça vient bien de chez moi et tout ça. Ouais. Et ensuite, de là, on va le faire transformer en pelé. Ah, il y a encore une transformation ? Ouais. Pour l'emploi en brasserie, qui est beaucoup plus facile. On peut l'utiliser comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Alors que du pelé, le pelé va se dissoudre dans le brassin. Et par un jeu de filtre, on va pouvoir récupérer les déchets de pelé. Et donc tu vois comment l'avenir du houblon français et de l'agriculture en général ? L'avenir du houblon français, bon, j'ai confiance. Je pense qu'on a eu une nouvelle génération de brasseurs qui est arrivée, qui a un peu fait changer les choses, qui a dit qu'il fallait retravailler en local, qu'ils connaissent la valeur du travail, donc ils payent un prix qui est juste. On n'a pas besoin de... c'est une sorte de commerce équitable. Ils font attention à ce que nous, on a besoin pour continuer à vivre, pour... Après, pour l'agriculture, je pense qu'il va falloir se spécialiser. Ce qui est assez dangereux en termes de capitaux, du coup, parce que tout est basé sur un seul risque. Mais du coup, les normes qu'on nous demande, si on se spécialise, elles devraient passer assez facilement. Après, c'est vrai que nous, en houblons aujourd'hui, on essaye un peu de devancer les choses aussi. On était un très petit secteur, donc on n'est pas trop embêté pour le moment. On s'inspire de ce qui se fait ailleurs et des problèmes, des contraintes qui sont posées ailleurs pour essayer de les résoudre déjà d'avance. D'accord. Bon, je vais te remercier, Paul. De rien. Et puis, je vais te souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup. Et bon courage pour la fin de tes récoltes de houblons 2021. Merci. Tu vas à une prochaine ? Oui, à une prochaine. Salut, Paul. Comme vous avez pu le constater, la filière du houblon est une filière en devenir, comme beaucoup d'autres filières en France aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.